... Scène de liesse devant le quartier général du Parti Socialiste. Pedro Sánchez, le chef du gouvernement sortant, est en tête aux élections législatives. Les Espagnols qui ont voté et exercé leur droit de vote ont démontré que l'Espagne est une grande démocratie. Que des millions de citoyens ont souhaité défendre cette démocratie pour défendre son futur et pour défendre les droits et les libertés que depuis 40 ans nous avons reconquis. Mais il n'a pas la majorité absolue, ce qui annonce des tractations d'ampleur dans l'arène politique pour la création d'une coalition. Les conservateurs du Parti Populaire sont la deuxième force du pays. Devant les libéraux de Ciudadanos et la gauche radicale de Podemos. L'ascension annoncée du parti d'extrême droite Vox est confirmée, il est la cinquième force du pays. « Nous avons dit que nous avons commencé une reconquête et c'est exactement ce que nous avons fait. Une reconquête qui a maintenant une voix dans le Parlement et nous pouvons dire clairement à toute l'Espagne que Vox est là pour rester. » Le mouvement ultra-nationaliste anti-immigration était jusqu'il y a quelques mois marginal. Après son entrée au Parlement régional d'Andalousie en décembre dernier, Vox fera donc son entrée au Parlement national. L'extrême droite remporte d'un coup 24 députés. Autre enseignement de ce scrutin, le taux de participation. Les Espagnols se sont fortement mobilisés en nette hausse par rapport aux élections de juin 2016. La bande de tiroMO Les Espagnols – Sous-titrage FR 2021